Bonjour, il y a quelques mois j'ai enregistré une vidéo sur le fait que je ne demande plus rien. Cette vidéo est toujours d'actualité. Mais par contre, je remarquais qu'il y avait un phénomène auquel je ne tiens pas et qui commençait à se mettre en place tout doucement. Pas beaucoup, mais assez pour que j'échange ce que j'ai noté sur mon blog, sur mon site. Aujourd'hui, je ne parle plus de possibilité de donation, mais je parle de participation libre. Ce qui se passait, c'est que je commençais à être contacté par des personnes qui venaient parce que c'était bon marché, parce que c'était gratuit. Et ça, ce n'était pas du tout le cas. Ce n'est pas parce que je ne demande pas quelque chose pour mes services que ça dispense l'autre de la responsabilité qu'il a lui-même par rapport au service qu'il reçoit. Donc, aujourd'hui, j'ai marqué participation libre. Ce que je considère, je considère ce que je fais d'une grande valeur. Sinon, je ne le ferais pas. Peut-être que c'est orgueilleux. Je suis plutôt fier. Mais je pense que je suis fait pour ce que je fais. Même si je change encore de forme au fur et à mesure que j'avance. Je suis chez moi et l'effet de mes services est costaud. Donc, aujourd'hui, je dis participation libre. Entre les moyens de la personne, l'appréciation qu'il a de mes services et peut-être la valeur marchande que ça a. Mais il décidera ce qui est juste pour lui. Et si, là-dedans, il considère que c'est juste pour lui de ne pas payer, ce qui est déjà arrivé. Mais dans ce cas-là, si c'est juste pour lui, c'est juste pour moi aussi. Je fais très confiance à la justesse de la vie. La vie prend soin de moi. Elle prend soin aussi de l'autre. Et la loi d'attraction fonctionne tout le temps. Si je dois donner quelque chose à quelqu'un, et je ne sais pas quoi, par avarice ou pour d'autres raisons, je donne moins. Je sais que la vie va me le prendre ailleurs. Et si je donne trop, ça peut être aussi par une blessure. Mais dans ce cas-là, effectivement, je reçois de retour par ailleurs de ce qui est juste aussi. Donc, la vie prend en charge de toute façon. Mais il est important pour moi de ne pas avoir peur de dire, de dire que ce que je fais est important, que c'est important pour moi et que c'est important pour moi que les gens reconnaissent la valeur. même si il est impossible de me donner en argent ce qui correspond à la valeur de ma prestation. Ce n'est pas toujours possible. Mais moi-même aussi, j'ai vécu des stages qui n'étaient déjà pas nécessairement bon marché, mais qui avaient une valeur, waouh ! Si j'avais pu, j'aurais donné dix fois plus. Ça vaut combien, le bonheur ? C'est la question que je demandais parfois quand je commençais à accompagner les gens à l'époque. Mes séances n'étaient pas nécessairement chères. J'ai demandé quand je commençais, pas commencé, mais quand j'ai démarré juste après mon expérience d'éveil, j'ai commencé avec 35 euros par séance. C'était largement en dessous de l'habituel. Et les gens me demandaient parfois, mais ça va me coûter combien ? Et je demandais, je répondais souvent en me demandant, « Mais ça vaut combien pour toi, le bonheur ? » « Oh ! Le bonheur, ça n'a pas de prix. » Je dis, « Mais un prix ? » « 20 000 euros ? » « 30 000 euros ? » « 40 ? » Et ils disent, « Oui, ça vaut ça, facilement, le bonheur. » Et on faisait le calcul et je disais, « Mais peut-être tu aurais besoin d'une cinquantaine de séances. » Mes calculs, 50 fois 35, et ça faisait autour de 1 500 euros. Et je dis, « Et ça peut le faire en un an ou deux ans, en fonction de ton rythme. » Et ça avait l'air d'un coup, très bon marché. Donc aujourd'hui, je suis revenu un peu sur mes pas. C'est plus possibilité de donation, c'est participation libre. Et je le mentionne juste au début. Je ne veux pas, d'une part, que l'argent soit un obstacle pour participer à ce que je propose. Jamais. Il y a des gens qui sont venus et qui n'ont pas pu donner. En tout cas, pas cette fois-ci. Et d'autre part, je veux surtout montrer que l'argent n'est pas ça qui me motive de partager. Le plus important pour moi de partager, c'est de tisser ensemble. Je ne peux pas avancer sans les autres. J'ai besoin qu'il y ait des événements et des personnes autour de moi. S'il n'y a personne autour de moi, je ne peux pas avancer. Donc, j'ai besoin autant des autres que les autres ont besoin de moi, peut-être. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est de découvrir à chaque fois mais de quelle manière est-ce que j'ai besoin de changer aujourd'hui pour m'approcher de mon centre, de ce que je suis vraiment. C'est ça, ma vraie motivation. Mais, il est vrai aussi que j'aime encore recevoir de l'argent. J'ai l'impression que j'en aurais peut-être besoin à un moment donné ou un autre, peut-être pour la création de ma petite famille, peut-être pour la création de ma grande famille. Je faisais presque l'absurde. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Mais quand, du coup, j'achète quelque chose, je m'achète ce qui est le meilleur sur le moment. Je prends soin de moi aussi. Et comme je disais, j'aime bien recevoir de l'argent, compter de l'argent. Je n'ai pas encore tout à fait traversé l'espace de l'argent. Et si, bientôt, je me rends compte que je n'en ai vraiment pas besoin, mais peut-être je le donnerai quelque part à une œuvre ou à quelqu'un qui en a besoin pour son projet. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, c'est ça, la libre participation. Au début du stage, d'ailleurs, je l'ai avec moi parce qu'en fait, c'est la pochette dans laquelle je mets mes affaires pour enregistrer. Mais en fait, c'est cette pochette-là que j'utilise. Je le mets au début de l'événement. je le pose là où je suis. Je le mentionne au début et après, je n'en parle plus. Et c'est entre la personne et son divin à partir de ce moment-là. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très, très belle journée et à très bientôt. Au revoir.